Le cœur sur des charbons ardents, charbons ardents, que la fauchose vienne couper l'herbe aux pieds de ce garigou, de ce grigou. C'est la nouvelle macaronade mélange culturelle Afrique-France, c'est Abidjan. Quelle belle journée d'anniversaire aujourd'hui pour Georges. On est très heureux de pouvoir partager ce moment avec tous les amis du quartier, tous les bénévoles, tous les cétois, les non-cétois, les élus, la municipalité, tous ceux qui ont participé à ce beau projet. Alors c'est un projet aujourd'hui sur la rue Révolution, de la rue à Réau jusqu'ici. On a 32 artistes qui vont faire un hommage à Georges, qui ont commencé déjà et qui continuent à faire l'hommage, toute la journée jusqu'à 5h30. Alors, des hommages musicaux, on a nos amis graffeurs de l'équipe FestiPop qui vont nous faire toute une déco en live à partir de 18h. Donc il y a une préparation qui est en train de se faire, on voit le montage pour le direct de ce soir. On a fait une superbe racénade, c'est-à-dire un menu c'est toi, où il y a plus de 300 personnes qui sont là, alors des personnes du quartier. Tout le monde a mis la main à la pâte, c'est une super belle aventure. Dans la rue Georges Brassens, on a un super festival qui démarre avec 18 groupes, un événement qui va être enregistré avec 4 caméras en HD diffusées en direct sur internet pour qu'ils puissent être partagés par tout le monde, tout le monde dans tout le monde entier. Et donc voilà, ça va durer jusqu'à minuit, c'est une performance, on a 50 artistes dans toute la journée qui ont fait un hommage à Georges pour son anniversaire. Et puis rien de bien de plus, on remercie tout le monde et rendez-vous l'année prochaine à encore plus grand. Merci beaucoup. C'est la faute à Nini, pas Lisette à Ninon, et bien d'autres, j'ai pas la mémoire des noms. Bonjour, je suis Rosine du Poulet-Bicyclette, avec mon mari Christian Bély. Nous faisons partie de l'association Cap Brassens. Et donc nous défendons aussi les valeurs que Georges Brassens a inculquées à la ville de Sète. Nous essayons d'honorer sa mémoire et de ce fait, nous nous joignons à la fête qui a été organisée par l'association pour préparer le repas étant donné que nous sommes restaurateurs. Et nous faisons tout ça bénévolement pour une bonne réussite de la journée 22 Vlageaux. Bienvenue à 22 Vlageaux, c'est une très belle manifestation. Cette année encore, pour sa deuxième édition, c'est vrai qu'il y a énormément de monde. Alors j'aimerais saluer bien sûr José Capelle, qui est l'initiateur de cette manifestation, et toute son équipe de bénévoles qui font ça vraiment avec le cœur, complètement désintéressé. C'est un hommage authentique, vrai, sincère et qui ne s'est jamais fait. Célébrer la naissance d'un artiste dans sa ville natale et en dessous de sa maison natale, c'est quelque chose de nouveau et c'est très très intéressant à faire à continuer. J'ai eu l'occasion de rencontrer Brassens dans des circonstances un peu particulières. Pour faire vite, j'étais étudiant à l'université de Nantes, qui avait un jumelage avec Cardiff. Et on m'a envoyé, dans le cadre des jumelages, comme lecteur à l'université de Cardiff. Là se trouvait un maître de conférence qui adorait la chanson française et Brassens. On l'a très vite sympathisé. Et il me disait régulièrement, ah, il faudrait que j'aille à Paris interviewer Brassens pour faire des articles. Et à la fin d'un été, entre plusieurs années où j'ai été lecteur là-bas, j'ai reçu une lettre de lui me disant « Brassens sera à Cardiff le 3 octobre, est-ce que vous voulez venir ? » Évidemment, tout de suite, je suis allé chercher le billet de train, de bateau et j'ai débarqué à Cardiff. Et là, j'ai rencontré Brassens le samedi dans un hôtel très impressionnant, un regard droit. Et très vite, on a parlé. On m'avait présenté comme étudiant d'anglais et aussi comme quelqu'un qui faisait des essais de chansons, d'écriture. Alors très vite, on a parlé musique. Il m'a posé des questions qui m'ont surpris. La presse lui avait fait un côté un peu franchouillard. Et dans ses premières questions, ça a été « Qu'est-ce que vous pensez des Beatles ? » Brassens s'intéressant aux Beatles, j'ai été un peu époustouflé. Et après, on a parlé du rythme. Il s'est mis à m'expliquer qu'il était assis dans un fauteuil. Il tapait sur son genou pour me montrer qu'il chantait en décalé par rapport au rythme, etc. Donc, on a passé un certain temps avec lui le samedi, le dimanche. Et après, il m'a proposé de lui envoyer mes chansons, mes bouts de chansons à l'époque, pour me donner un avis. Quand il m'a donné un avis par courrier sur ses chansons, il m'a dit « Mais nous en parlerons de vive voix à notre prochaine rencontre. » Voilà. Et donc, il y a eu effectivement une rencontre chez lui. Il y a eu plusieurs rencontres. Je n'ai pas voulu trop l'embêter. Donc, j'aurais peut-être pu toquer à sa porte plus souvent. Mais je le respectais. Je ne l'ai pas fait. Bon, voilà, l'histoire. On a trois ou quatre fois eu des conversations importantes sur la musique et autour. Et il y a quelques années, j'ai décidé de mettre ça par écrit, avec l'aide d'amis de Madi Delpont et Jeanne Corporon, d'ailleurs, qui m'ont passé quelques photos pour le livre. Des photos que j'avais de Cardiff. Et le livre est sorti qui raconte un peu ses conversations et qui est un hommage à l'homme que j'ai vu. Je n'étais rien. Il a été vraiment très, très chaleureux, très sympathique avec moi. Il a essayé de m'aider. Voilà ce que je peux dire. Eh bien, écoutez, globalement, je suis très heureux d'être là parce qu'on rend hommage à Georges Brassens, qui est né un 22 octobre. Mais je suis étonné du côté populaire de cette fête. Ce qui prouve que beaucoup de gens, quand même, s'intéressent à Georges Brassens. En tant que c'est toi, il aime également. Cette foule qui mange, je peux dire que ça m'a étonné. J'étais présent l'an dernier, mais j'étais très discret. Je ne suis venu, personne ne m'a vu. L'an dernier, c'était une petite fête, mais je suis heureux de l'ampleur que cette fête, elle prend. Il faut rendre hommage à Brassens. Et moi, je suis pour l'hommage populaire. Brassens était un homme simple, discret. Je l'ai bien connu. Il faut lui rendre hommage dans cet esprit-là. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là, rue Révolution, au milieu de tous les étoiles qui sont, comme moi, rassemblés. Pour une occasion joyeuse, en fait. Parce que la force de cette manifestation, c'est qu'on ne commémore pas la mort de Georges Brassens, mais sa naissance. C'est tout le sens, d'ailleurs, du nom même du festival ou de cette journée, en tout cas. C'est 22, la Georges. Ce n'est pas 21, il est parti. C'est le 22 et on commémore, on célèbre, on fête le jour de sa naissance. Parce qu'il est venu à nous et on en est encore heureux 30 ans après, plus de 30 ans après sa disparition. Et c'est une fête très forte parce que c'est les Cétois qui sont rassemblés. Là, on mange une macaronade. Toute la journée, on écoutera des artistes jusqu'à tard ce soir. Et voilà, on le célèbre dans le quartier. En plus, il a grandi. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est dans un moment que moi, je trouve tout à fait émouvant. Parce qu'on se dit que c'est quand même dans cette rue Révolution, dans la rue Henri Barbus, qui maintenant, tout en haut, porte son nom. Georges Brassens. On est là pour le fêter en chœur. Pourquoi je suis là ? Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 13 ans, ça a été ma première rencontre à Vébrassens. J'avais mon sac à dos, ma flûte à la main et je montais au lycée Paul-Valéry. Et à côté de moi, une espèce de fusée toute noire qui monte cette rue. Je n'avais jamais vu de voiture comme ça. C'était une déesse noire. Je n'avais jamais vu ça. J'avais l'impression d'avoir une fusée qui passait à côté de moi. Et à coudée à la portière, il y avait le coude d'un monsieur moustachu. Et tout d'un coup, je reconnus Brassens. Et c'est là qu'il m'a dit, ça a été les premières paroles qu'on a croisées, qu'il m'a dit, « Hé petit, travaillez bien le sol, faites, je ne fais pas comme moi ! » Avec un rapport avec cette flûte que je tenais à la main. Et ce qui est étonnant, c'est que quelques années après, il a composé une chanson qui s'appelle « Le joueur de flûteau », « Le petit joueur de flûteau ». Alors, qui sait ? Qui sait ? Mais si je suis là et heureux d'être là, c'est parce que je fais partie de cette organisation, Vendeuve-la-Georges, où on fait tout ce qu'on peut et tout notre cœur pour regarder le monde qu'il y a. S'il y a autant de monde, c'est parce que vraiment, nous sommes à côté des autoroutes, du showbiz, nous sommes vraiment là, dans le sens populaire qu'on retrouvait dans les textes de Brassens. « Le joueur de flûteau », « Le joueur de flûteau », « On vit la révérence au partout, à ses armoiries sans tâche-nons, sans l'étonne se mit en tout. » Eh bien, voilà, je suis là parce que j'ai eu l'immense joie de me retrouver à Brassens, dans la maison de Victor Libéra, à la plage de Frontignan, et que M. Brassens, parce que moi, je ne l'appelle pas Georges, je l'appelle M. Brassens, c'est lui qui m'a appris à écrire mes chansons, et qui m'a donné le fil à suivre pour que mes chansons aient une raison, une, comment dire, une histoire. Il me disait, « Quand tu écris tes chansons, et du texte, et raconte une histoire. » Une chanson, c'est comme dans un livre. Nous ne savons pas écrire des livres, nous ne savons écrire que des chansons. Et ce soir, je pense qu'il y aura du monde pour pouvoir écouter tous les artistes qui vont venir s'exprimer aux chansons de Brassens, et dans son style, et dans son idée. Voilà, je le remercie pour tout. Et je vous remercie. Chantal. Bonjour. Bonjour, bonjour à cette. D'où vient Chantal ? Eh bien, je viens de Grenoble. Chantal vient de Grenoble. Elle est venue, rue Georges Brassens, fêter son anniversaire, parce que c'est le sien, à Chantal. Le 22 aussi, c'est 18 ans. Non, non, je vais vous le dire, on ne se cache rien. 60 ans. Le fête, c'est 60 ans, avec Georges. Et ça, c'est un grand plaisir pour tous. Comme ça, il n'y a pas qu'un anniversaire. Je suis sûr que Georges serait content. Oui, bon anniversaire, Georges. Bon, merci. Bon anniversaire à Chantal. Et Dieu reconnaisse pour sien le brave petit musicien.